Donc bonjour à tous et à toutes, à vous intervenants et aussi aux participants qui nous suivent dans ce webinar qui est coorganisé entre participes et le collectif API Thinking. Moi je suis Saltana Eljazouli, je suis directrice marketing et partenariat de participes et j'ai le plaisir de co-animer ce webinar qui sera composé, comme vous le savez, d'une table ronde suivie d'une keynote. J'ai le plaisir de co-animer avec Julien Bichon qui est le fondateur du collectif API Thinking et qui est responsable OpenAPI chez le groupe BPCE. Je te cède peut-être la main Julien pour que je puisse présenter le déroulé de la table ronde et puis les speakers en quelques mots. Effectivement, donc Julien Bichon, moi je travaille pour le compte du groupe BPCE. Je suis le fondateur, comme le disait Saltana, du collectif API Thinking. Je voulais aussi vous dire un petit mot sur ce collectif qui est né cette année, en 2020. Ce collectif c'est une communauté d'échanges, d'échanges de pratiques, d'expériences, de mise en relation de professionnels autour des enjeux et des sujets de l'open banking, principalement dans le secteur financier même si on ne s'interdit pas d'ouvrir l'année prochaine à d'autres secteurs d'activité. Alors ce collectif il a également pour vocation de promouvoir l'open banking en France via par exemple des webinaires et c'est ce que l'on a proposé aujourd'hui, ce que l'on vous propose aujourd'hui avec participe. Alors il sera l'occasion sûrement pour vous d'écouter Hélène, alors peut-être pas en introduction mais en conclusion dans notre table ronde qui va nous raconter un petit peu l'expérience britannique autour du crédit lors de la crise sur les impacts de la Covid-19. Et donc on va réaliser dans les secondes qui viennent une table ronde avec donc six entreprises qui nous font l'honneur d'être présentes aujourd'hui, des entreprises qui font partie du collectif API Thinking et qui échangeront ensemble sur les impacts de la crise sur les usages de l'open banking. Vous y retrouverez donc Bridge Banking, MondeEmprends.com, Natixis, Participe, Think et Trésoria. Donc voilà je vous propose de commencer, on fera la table ronde, la keynote, pardon, tout à l'heure quand Hélène nous aura rejoint. Donc ça je vous mets une slide sur les différents intervenants, donc ça sera co-animé avec Saltana et moi-même, vous l'aurez compris. Et donc voilà les différents axes de la table ronde. Et donc je laisse le soin à Saltana de lancer la table ronde. Merci beaucoup Julien pour cette introduction. Donc pour cette table ronde qui parlera des impacts de la crise de la Covid-19 sur les usages d'open banking, sur les freins mais aussi sur les opportunités de l'open banking durant cette crise, donc pour le business, nous avons sélectionné trois thèmes. Donc le premier, on va parler des activités de crédit, suivi des moyens de paiement sans contact et finalement nous allons passer aux expériences utilisateurs qui sont en coupure. Je vais juste demander aux personnes qui ont leur micro activé, s'il vous plaît, de le désactiver et aux speakers d'activer leur caméra pour qu'on puisse démarrer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si tu peux mettre Julien sur la slide des intervenants. Pardon. Merci. Donc peut-être au début, on fait un petit tour de table, donc une présentation rapide des intervenants avec des présentations de vos entreprises. Tout en commence par dans l'ordre de l'image, donc avec Joanne. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis Joanne Murkovic, cofondateur de Bridge et de Banking. Notre mission chez Bridge est d'accélérer les opportunités business de nos clients en les connectant aux banques de manière simple et sécurisée. Bridge est en fait l'activité B2B de Banking et nous proposons des solutions d'open banking fiables, éprouvées et sécurisées à travers l'Europe. Concrètement, Bridge permet aux entreprises d'agréger, de standardiser et d'enrichir les données bancaires de leurs clients. Également d'initier des paiements par virement de manière simple, sécurisée et avec la meilleure expérience digitale. En quelques chiffres, nous existons déjà depuis plus de dix ans maintenant et nous avons été le premier acteur en Europe à établissement de paiement DSP2, DSP2 en quelque sorte, pour fournir des solutions open banking. Nous sommes 90 collaborateurs, nous avons plus de 100 clients dans la gestion d'entreprise et la comptabilité, avec des leaders comme Sage, Segid, George Tech, Payfit ou Ersa pour ne citer qu'eux, des banques ou des banques privées qui bénéficient de l'open banking pour fournir des conseils plus pertinents, comme Millie S-Bank et la Banque d'O, des FinTech comme Agicap, October, Kittis, des acteurs du crédit comme Experian, LD Automotive, la Banque Postale Financement, Mansa, ou encore des acteurs du paiement comme Floabank, et on va en parler aujourd'hui, qui peuvent bénéficier d'une initiation de virement. Nous connectons plus de 8 millions de comptes bancaires chaque jour pour nos clients auprès de plus de 200 institutions financières connectées dans 5 pays, en France, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas. Et enfin, je finirai par ça, nous avons déjà initié plus d'un milliard d'euros de virement avec nos solutions d'initiation de virement. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup, Johan, pour ce pitch. Parfait. Donc, on passe à Gaëlle Aubray. Oui, bonjour, Gaëlle Aubray, directrice de monemprunt.com. Donc, nous, nous apportons une solution d'analyse automatique des dossiers de crédit immobilier. Donc, on apporte une solution pour les acteurs immobiliers, pour les banques qui souhaitent des pré-analyses immédiates des dossiers de financement pour gagner du temps. Et évidemment, on apporte une solution aux particuliers qui souhaitent emprunter en leur simplifiant toutes les démarches à distance. Merci beaucoup, Gaëlle. Paul ? Oui, bonjour à tous. Donc, ravi de participer à cette table ronde. Donc, moi, je suis directeur des ventes chez Natexis Paiement et de ses différentes filiales, notamment d'Alenis, X-Polens et S-Money. Alors, peut-être deux mots sur Natexis Paiement, qui, quelque part, est un animal particulier qu'on ne connaît pas forcément très bien. On connaît beaucoup plus les marques, en fait, qui sont en dessous de Natexis Paiement. Donc, à l'origine, Natexis Paiement, c'est l'usine à paiement du groupe Banque Populaire Caisse d'Epingle, donc le numéro 2 bancaire français depuis plus de 25 ans. Et chez Natexis Paiement, on a deux missions principales. La première, c'est de créer, d'émettre et de gérer des moyens de paiement, notamment des cartes qui sont proposées par les banques populaires et par les caisses d'épargne. Et ça, ça représente aujourd'hui un peu plus de 25 millions de cartes de paiement Visa en circulation, ce qui nous place aujourd'hui en premier émetteur de cartes Visa en Europe continentale. Et notre deuxième mission, bien sûr, c'est d'accélérer notre présence dans le top 10 européen en acceptant tous ces paiements, toutes ces cartes de l'autre côté, cette fois-ci du côté des commerçants, du côté des marchands, pour accepter les paiements qui sont émis justement par nos porteurs. Et donc, au final, Natexis Paiement, c'est quoi ? C'est tout simplement une grande plateforme technologique qui reprend tous les éléments de la chaîne de valeur du paiement, de l'émission de ces cartes, la gestion de ces cartes, l'acceptation de ces cartes, mais également tous les moyens d'accepter des paiements dans l'e-commerce, dans le monde physique, dans les magasins, sur le digital et probablement très, très vite, demain, sur les réseaux sociaux. La manière dont on se présente sur le marché, ce n'est pas en vendant toute cette chaîne de valeur de paiement telle qu'elle, mais bien au contraire, c'est de construire et de mettre en place ces différents éléments, quelque part comme un puzzle qui nous permet effectivement de les vendre en surmesure au travers de nos différentes grandes marques, soit au travers des banques populaires et des caisses d'épargne, soit au travers de Dalenis pour l'e-commerce et pour le monde physique qui est notre marque à destination des grands e-marchands, soit au travers de Payplug pour accompagner toutes ces PME qui se digitalisent fortement, notamment dans cette période compliquée, soit, et j'en terminerai par ça, au travers d'Expolence, qui est une marque qu'on a créée il y a 18 mois en partenariat avec Visa et qui permet tout simplement d'émettre une carte digitale, virtuelle, à la demande pour ceux qui intègrent le paiement dans leur stratégie digitale et qui inclut des programmes de fidélité. Merci beaucoup, Paul. On passe à Steve Fogg. Steve, tu peux activer ton micro ? Bonjour à tous. Je suis ravi de prendre part à cette table ronde. Alors, en quelques mots, participe à la commission de faire toute interface web ou mobile en point de vente numérique de produits et services financiers. Et donc, pour ce faire, nous fournissons aux banques et aux assurances et aux sociétés de gestion des solutions créant en main de commercialisation de leur offre de produits et services en direct et par le biais de partenaires distributeurs. Donc, la société participe aujourd'hui contre une trentaine de collaborateurs et nous comptons parmi nos clients des gros acteurs de la banquette d'assurance comme Groupama, MetLife, Crédit Vinor, Crédit Mutuel Arkea, Crédit Agricole. Et nous sommes également présents à l'international, notamment au Luxembourg, au Portugal, aux États-Unis et en Arabie Saoudie. Merci beaucoup, Steve. Jérôme Albus. Oui, bonjour à tous. Donc, Jérôme Albus, avec un S, à la fin de la société Ting. Je m'occupe de Ting pour toute son activité sur la France et le bénéfice. Ting, c'est une solution ou une société qui s'est développée à l'origine dans l'open banking sur des solutions applications mobiles de type B2C et qui a rapidement pivotée vers du pur B2B en utilisant cette technologie pour aider ses partenaires à développer des nouveaux services financiers. Aujourd'hui, c'est une plateforme d'open banking qui est connectée dans 14 pays à plus de 3400 banques et qui permet de faire à la fois de l'agrégation. C'est souvent le sujet de départ, mais aussi l'initiation de paiement pour tout ce qui est briques de connectivité. Et ensuite, exploiter cette donnée, données financières, pour pouvoir monter différents types de modèles. Je crois qu'aujourd'hui, on va parler pas mal de toutes les problématiques de crédit. C'est un des sujets, mais il y a évidemment tout ce qui tourne autour du code financier, autour de l'onboarding client, de la conformité, et ainsi de suite. On travaille dans tous ces pays-là avec des grands acteurs de la banque, que ce soit BNP Paribas, la Caixa au Portugal, NatWest sur le Royaume-Uni, à BNAMO, S.I.B. et autres. Mais on travaille aussi beaucoup avec des grandes fintechs et des petites fintechs, compagnies d'assurance et autres. Alors, on a entendu parler ces quelques derniers jours de Paypal, qui est un des actionnaires principaux de Tink. Mais on travaille aussi avec des sociétés qui font de la facturation, par exemple Kivra, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, qui est le leader suédois au niveau du paiement et de l'e-facturation. Mais aussi avec des entreprises en France comme Lydia, que je pense que tout le monde connaît ici, ou avec des partenaires européens majeurs comme Sopra Banking. Merci beaucoup, Jérôme. Tiffany Tipperman. Bonjour à tous. Donc, Tiffany, CEO de Trésoria. Nous sommes une fintech bordelaise. Trésoria, c'est une marketplace de financement alternatif pour les TPE, PME. On représente aujourd'hui plus de 50 partenaires financiers banques. Ce sont souvent des solutions qui sont innovantes et méconnues du chef d'entreprise et qui interviennent bien en complément des solutions bancaires traditionnelles. Trésoria va s'appuyer sur la technologie pour diagnostiquer les besoins de l'entreprise, identifier les leviers à actionner. Et en fait, on va matcher chaque besoin avec le ou les bons partenaires financiers. Il faut bien comprendre que chaque partenaire financier a des critères d'éligibilité et des cœurs de cible. Et notre rôle à nous, c'est de guider le chef d'entreprise vers la bonne solution en fonction de ses besoins. Et donc, je suis très heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les intervenants d'être avec nous. Donc, nous allons démarrer sans plus tarder avec le premier thème qui concerne les impacts de la crise de la COVID-19 sur le crédit. Et j'ai une première question à poser à toi, Gaëlle Aubray. Donc, je souhaite savoir, avec le premier confinement et le second, on sait que le marché immobilier a été frappé de plein fouet. Je souhaite savoir quelles sont les tendances que monemprunt.com a pu observer durant cette crise de la COVID-19. Alors, il ne faut pas se mentir, c'est vrai que l'année 2020, ça a été quand même très compliqué pour le crédit immobilier. Alors, il y a trois raisons principales. La première, c'est que début 2020, les hautes autorités financières ont durci les conditions d'octroi de crédit parce qu'il y avait un risque de surchauffe du volume de crédit immobilier. Donc, ça a impacté directement la production de crédit. Là, sur le dix derniers mois, il y a eu 20% de crédit en moins d'octroyés par les banques parce que les règles établies par les hautes autorités ont été un peu dures pour les primo-accédants et pour les profils investisseurs. Donc, je vous rappelle rapidement, pas plus de 33% d'endettement, même si un reste à vivre des clients était important. Plus de dossiers acceptés sans apport pour l'achat d'une résidence principale. Les emprunts limités à une durée de 25 ans et encore pour certaines banques, 25 ans, ça devient trop long. Donc, ça, ça a eu un premier impact direct sur la restriction du crédit immobilier au niveau national. Le deuxième impact, la pandémie a mis un coup d'arrêt dès le mois de mars aux acteurs immobiliers qui ne pouvaient plus faire de visite immobilière auprès de leurs clients. Les promoteurs qui, eux, avaient des systèmes de visite en ligne ont pu peut-être un peu limiter la casse, mais c'est très compliqué encore d'acheter sans voir et sans s'imaginer dans un bien immobilier. Il n'y a pas eu que les acteurs immobiliers qui étaient freinés. Il y a eu toute la chaîne. Les notaires, pendant le premier confinement, ont eu vraiment des difficultés à signer les compromis, à faire des signatures d'actes. Tout a été repoussé. Et les banques, elles, étaient happées par des demandes de PGE à traiter pour les entreprises. Donc, c'est vrai que les particuliers, avec leur crédit immobilier, ils ont été un peu mis de côté, ce qui a rallongé les délais d'études de financement. Donc, la bonne nouvelle, c'est que quand même, sur la deuxième étape de confinement sur le mois de novembre, tous ces professionnels ont réussi à mettre en œuvre un certain nombre de solutions alternatives pour gérer et continuer à poursuivre l'activité à distance. Alors, ça a été quand même compliqué pour les acteurs immobiliers qui sont dans l'ancien et qui ne pouvaient vraiment pas visiter les biens. Mais ça a eu un impact quand même plus intéressant sur la deuxième période de confinement. Et le troisième phénomène 2020 qui impacte le crédit immobilier, c'est un nouveau regard des banques sur leurs partenaires prescripteurs. Donc, les courtiers, nous, typiquement, monemprunt.com, on est courtiers, on apporte des solutions aux banques qui souhaitent des dossiers qualifiés pour le crédit immobilier. Les banques ont souhaité restreindre la ligne budgétaire qui est un peu costaud quand même, qui concerne les apporteurs d'affaires courtiers. Et donc, tous les courtiers de France se sont vus soit résilier des conventions en début d'année 2020, soit recevoir des avenants avec des rétrocommissions divisées par deux. Historiquement, les banques reversent 1% du crédit financé à leurs partenaires immobiliers ou partenaires courtiers. Et les courtiers se sont vus diminuer par deux ces rétrocommissions. Ce qui a eu pour impact direct courant de l'année 2020, que les courtiers indépendants commencent à se rapprocher, à se fédérer pour trouver des solutions ensemble. Ils ont dû aussi trouver des solutions sur leurs outils digitaux, évidemment. Les courtiers traditionnels et physiques ont eu des difficultés à accompagner leurs clients pendant toute cette période de confinement. Donc, ça chamboule beaucoup le secteur. Donc, c'est trois raisons. C'est les hautes autorités qui restreignent les conditions d'octroi de crédit, les phénomènes de blocage liés à la pandémie qui bloquent tout le secteur immobilier, et puis les banques qui changent leur fusil d'épaule et qui veulent attirer des clients en direct sans passer par leur prescripteur historique. Et durant ce second confinement, quels ont été peut-être quelques cas d'usage de technologies adoptées qui ont permis justement de rebooster ou un peu d'accélérer la cadence chez les courtiers en crédit immobilier ? Les courtiers ont reçu énormément de demandes de Français qui rêvaient d'avoir un nouveau projet immobilier, soit en province, soit à un jardin ou une terrasse. Donc, on a été inondés de demandes. Donc, il a fallu traiter. Donc, un courtier traditionnel, c'est impossible de traiter cet afflux de demandes. Donc là, on fait appel à des algorithmes, à des solutions d'intelligence artificielle pour pré-scorer les dossiers, les études de financement des clients. Donc, ils ont leur projet, ils ont leur profil et on va aller interroger les algorithmes pour préqualifier leur capacité d'emprunt, leur dire immédiatement, votre capacité d'emprunt, c'est 230 000 euros à telle condition de taux pour qu'ils se projettent dans un projet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est boosté. On a reçu, nous, monemprunt.com, énormément de demandes de nos partenaires immobiliers, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, qui souhaitent préqualifier tous leurs prospects. Avant même d'imaginer une visite immobilière, ils veulent savoir si leur client est finançable, jusqu'à quel montant, pour gagner du temps et puis mieux les accompagner. D'accord, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Gaëlle. Et justement, sur le financement alternatif, avec toi, Tiffany, j'aimerais savoir comment est-ce que Trésoria a pu accompagner ses clients professionnels durant cette crise de la COVID-19 et quelles sont un peu les demandes récurrentes de ces dernières ? Alors déjà, sur le premier confinement, nous, on s'est fait un premier constat. Trésoria, les chefs d'entreprise étaient complètement perdus sur leur situation et les leviers à actionner. Et nous, en parallèle, Trésoria, on a connu un arrêt brutal de l'activité pour deux raisons. Le PGE et les aides publiques étaient mises en lumière et en parallèle, les partenaires de financement alternatif s'étaient mis à l'arrêt par manque de visibilité. Donc, on s'était attaché en fait en manuel à accompagner les clients qui étaient demandeurs de conseils, d'état des lieux, savoir quels leviers à actionner. Et depuis cet été, on a automatisé en fait cet outil de diagnostic, on l'a appelé Trésodiac. Et l'idée, c'est vraiment de rendre transparentes les règles du jeu du financement. Pour ça, on s'appuie sur deux axes, ces liasses fiscales, mais surtout son comportement bancaire, donc grâce à l'open banking, qui reflète vraiment sa situation d'aujourd'hui, qui sont les données instantanées. Et la continuité de ce diagnostic, ça a été d'offrir aux chefs d'entreprise de la proactivité en leur donnant de la visibilité sur leurs éligibilités au financement. Donc, ça a été très appréciant. On l'a lancé récemment. On voit que c'est un gain de temps pour le chef d'entreprise qui cherche aujourd'hui un peu de sérénité dans cette période qui est un peu compliquée pour tous. Et sur ce deuxième confinement, au niveau du financement, on voit que l'activité a repris. Cette fois-ci, on n'est pas sur un arrêt brutal. On voit trois types d'entreprises. Tout ce qui va être lié un petit peu au monde du tourisme qui cherche des compléments. Et clairement, aujourd'hui, on a peu de réponses parce qu'il n'y a pas de visibilité. Là-dessus, on a du mal à intervenir. On retrouve notre cœur de métier. On voit beaucoup d'entreprises en hypercroissance qui cherchent des solutions complémentaires aux solutions traditionnelles. Et le troisième type d'entreprise, ce sont les entreprises qui ont tenu un PGE, qui ont la peur de rembourser ce PGE, et qui cherchent des solutions de financement un peu innovantes pour ne pas rajouter des couches d'endettement. D'accord. Et quels sont un peu les montants, les plafonds de ces montants pour compléter le PGE ? Je dirais que c'est souvent 50 000 euros. Ça tourne environ deux. C'est vraiment la trésor pure et dure. On tourne sur des tickets comme ça. Et les secteurs qui ont été plus demandeurs, justement, pour donner une idée ? Forcément, le secteur de lié au tourisme. Ça, c'est sûr. Et ensuite, beaucoup d'entreprises digitales qui ont explosé. Ça, c'est des entreprises en hypercroissance qui cherchent des solutions innovantes un petit peu. Merci beaucoup, Tiffany. Et j'aurais peut-être la même question à toi, Paul Ajar. Donc, chez Natixis Payment, comment vous avez pu accompagner vos clients durant cette période inédite ? Et est-ce qu'il y a un parallèle peut-être à faire entre le premier confinement et le second ? Alors, nous, déjà, effectivement, on a vécu la crise de la Covid de manière un peu différente. Déjà, ça s'est plutôt assez bien passé pour nous dans le paiement parce que, en fait, toutes nos infrastructures et toute notre techno étaient déjà dans le cloud. Donc, pour le coup, on n'a pas eu de problème opérationnel lié à ça. Et donc, on a vraiment cherché à accompagner, en fait, nos clients pour lesquels leur activité était à l'arrêt. Et on a vu, en fait, quatre grandes tendances, en fait, qui sont apparues, notamment au premier confinement. La première, c'est tous ces acteurs, finalement, qui n'étaient pas très digitaux et qui sont passés à l'omnicanal du jour au lendemain. Et là, pour le coup, ça a été vraiment une vraie révolution. Il a fallu s'adapter pour les aider, effectivement, à continuer cette activité-là. Je donne juste deux chiffres. Plus 90% de livraison à domicile pour l'alimentaire. Donc, ça, c'est notamment, en fait, tous ces restaurateurs qui ont dû, effectivement, s'équiper de solutions de paiement pour pouvoir poursuivre leur activité. Plus 61% sur le drive. Donc, ça, c'est un vrai phénomène et un vrai tendance de fond qui a fait que, voilà, tous ces acteurs dits traditionnels ont dû vraiment se digitaliser à fond. La deuxième tendance, c'était optimiser les parcours sans contact. Alors, on a vu notamment l'émergence de nouveaux concepts qui font aujourd'hui partie de notre vie quotidienne, notamment les drives sans contact, où je vais, en tant que consommateur, pouvoir aller retirer mon produit directement sans aucune intervention humaine. Mon produit est déjà mis soit sur une palette, soit à l'intérieur d'un compartement sécurisé qui me permet de retirer mon bien. Mais ça peut être également optimiser les parcours sans contact dans des métiers qui étaient un peu plus traditionnels, notamment dans le monde de la boulangerie. Donc, nous, on a accompagné notamment le réseau de boulangerie industrielle Marie Blachère dans toute une stratégie de click and collect qui consiste à commander, en fait, ces baguettes et autres produits de boulangerie directement à l'avance et de choisir son créneau de retrait, notamment pour éviter les files d'attente, éviter les contacts et respecter les gestes de distanciation physique. La troisième tendance, c'est bien sûr, c'est le paiement sans couture. Ce que j'aime beaucoup à dire, c'est le paiement en un clic, quelque part, hyper fluide, que vous connaissez très bien, notamment sur un des leaders, effectivement, de Cité Commerce, qui permet, effectivement, de proposer, en fait, des parcours sans friction à des porteurs qui veulent acheter un produit. Je rappelle juste que sur Internet, on est toujours à un clic de son concurrent et donc, cette étape de paiement est vraiment hyper, hyper importante pour générer la vente et faire en sorte d'avoir un consommateur satisfait. Et la quatrième et dernière tendance, c'est finalement, dans ce contexte un petit peu complexe, c'est comment je fidélise ma clientèle, comment je me donne la possibilité, notamment afin de respecter les gestes barrières, comment moi, retailer, par exemple, je peux développer une application mobile, comment je peux également inclure de la data dedans et faire en sorte d'adapter, en fait, ces parcours de paiement pour encore mieux fidéliser ma base de clientèle. Et donc, pour faire le lien, et j'en terminerai là, entre le premier confinement et le deuxième confinement, on voit qu'on a vraiment eu une explosion, en fait, de l'e-commerce avec des taux de croissance de dingue. Pour le coup, nous, chez Dalenis, qui est vraiment la solution à destination des grands marchands, on a connu un peu plus de, on connaît d'ailleurs, un peu plus de 20% de croissance dans ce secteur-là. C'est 100% de croissance sur les secteurs de PME au travers de notre marque Payplug. Et si on regarde, en fait, la photo globalement au niveau des banques populaires et des caisses d'épargne, on s'aperçoit que la part du e-commerce, en fait, est aujourd'hui à 25%, alors que l'an dernier, à peu près à la même période, on était en gros sur 15%. Donc là, on voit vraiment, vraiment ce phénomène-là et on voit aussi beaucoup de solidarité dans cette gestion entre le premier et le deuxième confinement avec effectivement des partenaires de paiement comme nous, mais on n'est pas les seuls, d'ailleurs, sur le marché, à avoir essayé effectivement d'aider nos commerçants pendant plusieurs semaines, par exemple, en ne percevant pas de facturation sur leurs solutions de paiement ou, pourquoi pas, en leur permettant d'interagir différemment avec leurs clients, notamment avec l'activation d'un lien de paiement par mail qui permet de continuer quand même à exercer une activité à la demande de manière assez simple et assez souple. Et est-ce que vous avez observé quelques cas d'usage, justement, d'open banking qui ont été activés rapidement durant cette crise de la COVID-19, Paul ? Alors, sur l'open banking, le marché est encore, en fait, très naissant, en fait. Donc, ma capacité, moi, en tant que marchand, en tant que retailer, en tant que site e-commerce, à initier directement une opération de paiement à destination de la consommateur finale. Voilà. Le marché est vraiment naissant. BPCE, le groupe BPCE, et Natex, sont vraiment moteurs sur le sujet en essayant, effectivement, de favoriser l'usage. Mais l'usage étant naissant, l'impact est quand même somme toute limité. Ce qui est sûr, c'est qu'on y vient à vitesse grand V. le fait que l'ensemble des consommateurs que nous sommes, où nous sommes vraiment fortement digitalisés à vitesse grand V depuis le premier confinement, fait qu'on a une appétence quand même beaucoup plus rapide à assimiler ces technos-là et à les utiliser demain. Après, il faudra qu'effectivement, les marchands puissent les proposer de manière beaucoup plus récurrente. comment moi, Grand Retailer, je peux initier une demande d'ordre de paiement, une demande à être payé directement en paiement instantané à un consommateur qui est derrière son ordinateur et qui n'attend qu'une seule chose, c'est se connecter à sa banque en ligne pour valider son opération de paiement. Je pense qu'on en a encore. Voilà. On en prend le chemin et toute cette accélération du digital, notamment au travers de paiement, au travers de paiement mobile, notamment, au travers de l'utilisation de ce qu'on appelle des XP, donc en fait des transactions au travers de nos iPhones avec des moyens de paiement comme Apple Pay vont dans cette tendance et poussent quand même fortement à utiliser ces technos-là parce que les consommateurs que nous sommes ne consommeront plus jamais comme nous le faisions il y a encore quelques mois de ça. Merci Paul pour ces précisions. Je ne sais pas si les autres intervenants vous souhaitaient peut-être rebondir sur ce sujet de crédit. Du côté de Bridge, nous ce qu'on a vu, c'est effectivement tous les acteurs du crédit qui étaient équipés d'une solution open banking d'agrégation de comptes en fait ont eu une activité qui s'est accélérée puisqu'ils avaient la capacité de directement connecter le compte bancaire à la source et donc à la banque du demandeur de récupérer de l'information fiable sans risque d'erreur et de fraude déjà traité pour faire ce qu'on en discutait tout à l'heure un scoring quasi instantané et de tout de suite répondre au demandeur si oui ou non il peut emprunter et si oui dans quelles conditions. Donc nous très concrètement comment ça s'est passé ? il y a eu nous on travaille avec LD Automotive qui a eu une partie de son activité qui a été complexifiée puisqu'il gère des flottes automobiles en revanche d'être capable de répondre à un demandeur de crédit c'était parfaitement digitalisé grâce à l'open banking. Ce qu'on a fait également on travaille avec une start-up qui s'appelle Mansa qui lui fournit du crédit à des auto-entrepreneurs et à des indépendants qui était une population à la base difficilement scorable maintenant grâce à l'open banking ils arrivent très fortement à scorer de manière performante instantanément à demandeurs et on a fait un projet Bridge et Mansa se sont associés pour accompagner les indépendants pendant cette crise-là et justifier de trouver grâce à l'open banking les indépendants pouvaient justifier de la baisse de leur activité pendant cette crise-là grâce à la connexion bancaire et donc à la baisse de revenus qu'on était capable de constater pour leur fournir une attestation qui était ensuite pour prouver en quelque sorte leur veste de chiffre d'affaires et d'activer l'aide de solidarité mise en place par l'État conditionnée à une baisse d'activité de plus de 70% donc ça ce sont des exemples dans le crédit l'open banking digitalise totalement des processus et a permis à tous les acteurs qui étaient déjà équipés en fait de traverser cette crise en tout cas pour l'évaluation de la santé financière d'un demandeur de manière très simple sur ce point peut-être un point que je rajouterai pour rebondir sur les exemples de Johan qui sont des formations suédoises qui sont très très concrets ce qu'on voit c'est vraiment qu'il y a une évolution aussi au niveau du crédit parce que souvent on est dans une démarche un petit peu attentiste par rapport au crédit où il faut que le consommateur final vienne faire une demande on a travaillé avec un acteur du marché qui s'appelle Klarna qui est en plein boom vous avez peut-être entendu parler qui est sur le paiement fractionné qui est allé un petit peu au-delà par rapport à ce métier-là en renversant la table en se disant je ne vais pas attendre que le client vienne à moi c'est moi qui vais aller à lui et donc ils ont développé toute une série de services notamment avec des codes financiers avec des cartes de paiement qui leur permettent de garder un accès permanent à la donnée bancaire et du coup de scorer en permanence les clients et surtout d'identifier des opportunités commerciales en voyant des dépenses inhabituelles arriver sur le compte et en leur faisant des propositions en mode push donc commercialement actifs pour pouvoir faire du paiement fractionné par rapport à ça donc on est à la fois sur cette démarche d'utilisation de l'open banking de l'accès à la donnée pour pouvoir scorer le client mais aussi dans une dimension où on change complètement la démarche commerciale en allant vers le consommateur plutôt qu'en attendant que le consommateur vienne à nous et souvent au niveau du crédit on est dans des logiques de B2B2C comme on dit là ils sont dans du pur B2C où finalement ils sont vraiment acteurs de leur croissance et ça marche très très fort ils sont en train de se développer dans toute l'Europe et sur les Etats-Unis donc ce cas d'usage là il est qu'en Suède pour ce moment ou il a été non il est sur toute l'Europe et il n'est pas encore en France je ne serais pas surpris qu'il vienne d'ici peu de temps mais ils sont en train d'attaquer les Etats-Unis très fortement juste une remarque parce que j'ai ma casquette banquine également qui est B2C on a fait un accord avec Floabank pour faire ce mécanisme de financement à postériori dans la gestion des finances donc j'ai acheté quelque chose dans un magasin 200-300 euros je peux le consulter dans Banquine je me rends compte que voilà j'aimerais bien profiter d'un paiement fractionné ou d'un financement à postériori de l'achat pour peut-être faire face à une situation possible je peux tout de suite depuis l'application Banquine demander un financement à postériori nous on a déjà pré-scoré l'utilisateur grâce à l'open banking et à nos algorithmes en partenariat avec Floabank et Floabank débloque les fonds en quasi temps réel pour proposer cette solution de financement à postériori donc ce sont des cas d'usage qui sont récents mais qui existent aujourd'hui déjà en France oui je confirme pour compléter côté d'Alenis Netexis Paiement là ce qu'on voit et par rapport à ce que j'ai indiqué je suis parfaitement d'accord avec mes deux autres intervenants c'est qu'effectivement dans le cadre de cette redéfinition des parcours optiques à nous il y a un concept en fait qui ressort et qui est en train vraiment de naître en France qui est le buy now pay later et qui permet effectivement à un consommateur de ramener chez lui en fait un certain nombre de produits de pouvoir les essayer tranquillement et de pouvoir potentiellement en garder quelques-uns et en renvoyer d'autres et donc ça ça permet en fonction du prix des paniers de pouvoir soit être débité uniquement que des produits qu'on souhaite garder à la maison et de renvoyer simplement les autres ou alors si c'est des montants importants de pouvoir en demander le financement pour bénéficier d'un paiement fractionné on va revenir tout à l'heure sur les cas d'usage du paiement mais je vois que Steve avait essayé de prendre la parole tout à l'heure à deux reprises et effectivement sur ces cas d'usage donc liés au crédit immobilier je pense qu'il est intéressant de souligner également les efforts d'innovation qui sont faits par les promoteurs immobiliers pour pouvoir booster un petit peu les capacités en tout cas d'achat de billets immobiliers de différents ménages donc on peut par exemple souligner l'initiative de Nexity qui a lancé récemment la cagnotte immobilière pour pouvoir booster l'apport initial de ménage en train de simplifier leur accès à la propriété et ce qui est intéressant dans ce use case c'est que en fait Nexity a créé une sorte de parcours sans couture qui lie à la fois l'octroi et l'accompagnement à l'octroi donc de cet apport du financement de cet apport et par la suite un prix accord donc pour pouvoir obtenir son crédit immobilier et donc c'est une façon justement pour Nexity d'aller vers le client en optimisant ses chances d'accord et d'obtention de son prix immobilier Merci Merci beaucoup Steve et à tous les intervenants d'avoir donné des cas d'usage et des exemples justement concrets de l'application de l'open banking durant cette crise de la Covid-19 justement pour le côté du crédit donc maintenant nous allons passer au second thème nous l'avons un peu abordé avec avec Paul et Johan donc une première question à toi à toi Johan par rapport on connaît tous que l'open banking justement c'est l'une des évolutions structurantes de l'écosystème on a vu dernièrement pas mal de débats sur les e-commerce sur les marchands en ligne et donc on a vu aussi l'émergence de beaucoup on utilise beaucoup le paiement en ligne pour subvenir à des besoins et justement pour ne pas sortir de chez soi et limiter un peu les contacts j'aimerais savoir quels ont été un peu les apports en termes de nouveaux services de paiement que vous avez que vous avez identifié du côté de bridge durant cette période alors grâce face à l'open banking il y a maintenant la possibilité de faire des paiements par virement de manière très simple de manière sécurisée et totalement fluide dans le monde digital pour comprendre ce que c'est un paiement par virement open banking en fait il faut le comparer à un virement classique ou un paiement par virement classique et la difficulté qu'on avait à l'époque de faire ce virement si je veux vous payer par virement aujourd'hui avec un virement classique comment ça fonctionne je dois vous demander votre RIB donc déjà de votre côté vous devez récupérer votre RIB et me l'envoyer ça prend deux secondes à dire mais c'est pas si simple à faire il faut vous connecter à votre interface télécharger le RIB me l'envoyer par mail ou par SMS je sais pas comment mais c'est pas toujours sécurisé et une fois que j'ai reçu votre RIB il faut que de mon côté je l'injecte dans mon interface bancaire donc là il faut que je me connecte sur l'interface bancaire j'enregistre le RIB il faut pas que je me trompe il faut que je le fasse et ensuite souvent la banque met un peu de temps avant de valider le RIB et du coup le marchand attend en quelque sorte que tout ce process soit fait avant de voir le virement arriver plusieurs jours après pour enfin se dire je suis payé et donc je peux livrer ma marchandise et en plus quand il reçoit le virement bien souvent le client n'a pas pensé à mettre la bonne référence de facturation ou de livraison et donc bien souvent le commerçant reçoit un virement il ne sait même pas à quoi ça correspond grâce au virement open banking comment ça fonctionne en fait nous avons typiquement c'est le partenariat que nous avons fait avec Floabank pour mettre à disposition le virement open banking aux e-commerçants et donc à des acteurs comme Cdiscount ou des telcos qui sont connectés à Floabank et qui vont utiliser l'initiation de virement comment ça fonctionne un acteur e-commerçant veut utiliser cette solution de paiement par virement et nous communique son RIB au début de la relation c'est à dire que nous on sait qu'à chaque fois qu'il y a un client qui veut payer ça sera sur ce RIB là donc en fait il n'y a plus de communication entre le du RIB entre le marchand et le client le client va sur l'interface pour payer ça peut être un bouton sur un site web mais ça peut être un lien dans une facture ça peut être un lien dans un SMS pour payer il va cliquer il va sélectionner sa banque donc je suis client BPCE BNP Société Générale je sélectionne ma banque je rentre mon identifiant bancaire pour qu'on sache quel client dans telle banque souhaite payer et donc en l'occurrence si c'est moi mon identifiant et donc Bridge sait que c'est Joël Burkowicz qui souhaite payer et on va afficher une page de confirmation toi Joël Burkowicz est-ce que tu confirmes que tu veux payer 200 euros à tel marchand et si je valide je fais l'authentification forte et Bridge va se charger vu qu'on est connecté à toutes les banques c'est uniformisé Bridge va se charger d'envoyer cet ordre de virement à la banque du client en disant ce client souhaite payer et on a la confirmation on communique le RIB à la banque et on communique les bonnes références de l'achat pour que le virement quand le marchand reçoit le virement il est bien les bonnes références il puisse faire la réconciliation automatique et on reçoit tout de suite la confirmation de la banque que le virement a été initié et en plus le virement est érevocable et donc on peut donner l'information au marchand qu'il peut livrer la marchandise pour le client c'est totalement fluide il a juste à sélectionner sa banque rentrer son identifiant et faire l'authentification forte pour le marchand c'est sécurisé il sait qu'il reçoit la marchandise et il peut faire la réconciliation automatique et la banque opère le virement et c'est nous qui sécurisons globalement tout ce processus entre le marchand le client final et la banque et ça c'est une vraie révolution et les use case aujourd'hui sont multiples déjà c'est très simple tous les virements classiques qui sont faits aujourd'hui seront faits via l'open banking demain pourquoi ? parce que c'est tellement plus simple et plus sécurisé qu'il y a un gain instantané on le voit tout de suite déjà dans la gestion d'entreprise les entreprises payent par virement aujourd'hui c'est compliqué il y a des erreurs ça prend du temps ça n'a aucune valeur ajoutée grâce à l'open banking on a fait des innovations avec Payfit notamment pour payer les salaires en un clic depuis l'interface Payfit des acteurs comme Penny Lane dans la gestion d'entreprise et la comptabilité pour payer les fournisseurs très simplement depuis l'interface de Payline en un clic mais également pour les marchands et là les use case les premiers use case c'est encore une fois le virement classique qui était un moyen de paiement compliqué mais quand même utilisé parce que la carte parfois n'est pas pertinente notamment sur les paniers importants où il y a des plafonds de cartes et donc des abandons de paniers tout de suite il faut proposer une alternative qui est l'initiation de virement et de plus en plus on va avoir l'initiation de virement remplacer le chèque le virement classique comme je le disais et puis certains paiements par carte parce que ça devient une vraie alternative dans notre quotidien et on est au tout début de cette révolution mais c'est déjà actif puisqu'on a déjà des clients on l'a dit Floabank Penny Lane Payfit et ça s'accélère puis on a PW Consultant qui a fait un observatoire qui révèle que 80% des marchands et des entreprises souhaitent utiliser l'initiation de virement open banking le plus rapidement possible parce qu'il y a un vrai besoin donc en fait il y a une adoption massive Oui et justement pour rester dans le cadre de la Covid-19 est-ce que c'est un cas d'usage qui a été beaucoup accéléré ou vous voyez d'autres cas d'usage peut-être qui ont été boostés durant cette crise durant les premiers et second confinements en fait cette crise place la digitalisation au centre de la stratégie des entreprises donc en fait il n'y a pas une urgence absolue à faire le virement open banking parce que ce n'est pas comme le paiement sans contact par carte je dirais mais globalement ça replace la digitalisation au centre la digitalisation du paiement par virement est clé donc en fait on rebalance un petit peu les priorités et si l'initiation de virement n'était pas prioritaire avant avec cette crise-là ça devient prioritaire et donc on a des projets qui s'accélèrent on a des signatures qui s'accélèrent tout ça en fait c'est un accélérateur global de la digitalisation des processus et l'initiation de virement en profite puisqu'avant c'était pas du tout digitalisé c'était trop complexe oui c'est très clair merci Joanne et justement je souhaite maintenant adresser la parole à Jérôme Albus donc Tink elle est présente dans 14 pays européens et on a vu on a lu dernièrement une nouvelle levé de fond tout d'abord félicitations donc je souhaite savoir un peu quel état des lieux vous faites de l'Open Banking chez Tink en France donc si on le compare par exemple tout simplement aux pays nordiques ou aux pays anglais et hollandais donc vous êtes des pays où vous êtes présent donc chez Tink oui tout à fait alors peut-être pour commencer je vais dire que je rejoins complètement ce que Joanne a dit on voit qu'il y a une réelle accélération et je pense que 2021 ça va être vraiment un boom une prise de conscience et une mise en production de tout ça sur 2020 ça s'est amorcé petit à petit la France commence à passer en production nous maintenant on va avoir d'ici la fin de l'année donc d'ici 15 jours 5 pays en production au niveau d'initiation de paiement en Europe avec le Portugal le Royaume-Uni certains pays nordiques etc mais vraiment on sent qu'il y a une réelle volonté d'avancer sur ce sujet parce qu'il y a toute une série de bénéfices en fait je pense que Joanne en a expliqué quelques-uns Paul tout à l'heure aussi a commencé à évoquer le sujet mais je voudrais quand même ajouter juste un point par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la crise du Covid c'est qu'on parle pas beaucoup de cash en ce moment et le cash quand même ça représentait en 2020 à peu près 23% des transactions en France pour vous donner une petite comparaison par rapport aux pays nordiques si on compare les régions et les pays nordiques sont assez avancés sur le digital la Suède fait à peu près 0,5% de paiement par carte aujourd'hui donc on passe entre 23% et 0,5% pour la Suède je pense que le marché français va évoluer dans la même direction le marché européen va évoluer dans la même direction il y a vraiment une chute brutale de l'utilisation du cash et une alternative avec des nouveaux moyens de paiement et l'initiation de paiement avec l'open banking en est clairement une parce qu'elle arrive en alternative à toute une autre série de méthodes avec le gros avantage d'être beaucoup moins coûteux par exemple qu'une carte où on n'a pas forcément besoin de payer un pourcentage par rapport à un montant mais c'est un montant fixe qui est extrêmement faible c'est beaucoup plus rapide ça va être rapidement associé au paiement instantané qui permettra d'avoir du cash transféré d'un compte à un autre en moins de 10 secondes là où c'est deux jours aujourd'hui et on voit clairement évoluer les contraintes on va dire les barrières techniques dans les différents pays européens alors certains sont plus avancés si on prend la Suède je l'ai évoqué elle a déjà des parcours qui sont beaucoup plus fluides notamment parce qu'ils se sont mis d'accord sur des technologies de validation de type bank ID ce qui n'est pas encore le cas en France ou au Royaume-Uni où l'open banking était déjà en production bien avant la France et qui est déjà en train de parler de l'open finance donc ils sont en train de travailler sur ces sujets là donc ils ont pas mal d'avance aussi ce qui veut dire qu'au niveau des parcours de paiement ils sont aussi plus avancés que nous et ça permet de démultiplier les évolutions sur la Suède on travaille beaucoup en ce moment avec un grand facturier qui a à peu près 4 millions de clients c'est à peu près la moitié de la population suédoise pour gérer les factures électroniques en request to pay et avec des technologies de type bank ID donc qui permettent de valider de sécuriser les processus de paiement une transaction et une initiation de paiement est faite en moins de 6 secondes donc tout à l'heure Paul faisait une référence à un grand acteur de d'achat en ligne avec le paiement à un clic clairement on est en train de s'orienter vers ça avec des frais beaucoup plus bas comme je le disais un parcours client beaucoup plus cohérent beaucoup plus logique et en plus avec des services ça va le rajouter parce qu'un client quand il va faire une initiation de paiement il a la possibilité en parallèle de vérifier l'état de son solde bancaire et de choisir avec quel compte il veut payer il n'est pas obligé de payer avec le compte de la banca comme il le fera avec sa carte de crédit sans savoir vraiment où il en est mais il peut vérifier de façon instantanée les soldes de ses comptes donc il y a une réelle évolution par rapport à ça on est en train d'avancer très très vite maintenant ce que l'on voit c'est qu'il y a encore quelques freins donc certains cas d'usage j'en ai parlé très très bien tout à l'heure qui sont tout ce qui est top up de compte en ce moment c'est l'alimentation d'un compte type Lydia par exemple ou type Revolut peut se faire très facilement avec l'open banking au niveau du e-commerce il y a encore des étapes en France qui sont je ne vais pas dire rédhibitoires loin de là mais qui sont un petit peu plus complexes que ce que à mon avis on sera capable de faire en 2021 avec vraiment une facilité des processus comme au Royaume-Uni où toutes les banques sont mises d'accord sur la façon de gérer ça et on ira probablement aussi pour revenir sur l'exemple de la création du bénéficiaire vers la possibilité de ne pas avoir une double authentification systématique par rapport à un bénéficiaire inconnu ce qui aujourd'hui est nécessaire par rapport à un paiement mais demain ça ne sera pas forcément le cas et ça commence à ne plus être le cas dans certains pays un exemple très très concret par rapport à ça aujourd'hui si vous utilisez votre Apple Pay votre Google Pay avec votre carte associée vous allez chez un client vous validez il y a une authentification forte qui se fait par une reconnaissance faciale par exemple alors que le bénéficiaire n'est pas connu a priori ce n'est pas quelque chose qu'on est en mesure de faire avec l'initiation de paiement mais on y avance à très grands pas et demain ça veut dire que l'initiation de paiement pourrait éventuellement être une alternative en point de vente à des paiements par carte sur de l'Apple Pay de Google Pay sinon peut-être un point un point ou deux par rapport à ce qui se passe sur d'autres pays je parlais du Royaume-Uni tout à l'heure le Royaume-Uni en ce moment est en train d'évoluer aussi sur la prochaine étape je parlais de l'open finance l'idée c'est de rajouter ce qu'on appelle des data points des points complémentaires de données aujourd'hui la DSP2 couvre le compte de paiement il y a toute une série de comptes par exemple les comptes d'investissement les comptes d'épargne et ainsi de suite qui ne sont pas forcément couverts par la DSP2 qui vont l'être avec l'open banking sur le Royaume-Uni donc je pense que d'ici peu on emboîtra le pas et au niveau des paiements il y a des nouvelles initiatives qui sont mises en place sur le Royaume-Uni pour pouvoir utiliser l'initiation de paiement comme une réelle alternative aux paiements de type prélèvement qui est du coup beaucoup moins intrusif parce qu'on reçoit une demande de paiement on la valide versus un prélèvement où finalement il est fait de façon automatique on n'a plus la main dessus à partir du moment où on a accepté le mandat et surtout la possibilité de faire sur des prélèvements variables donc une facture d'électricité typiquement elle peut varier d'un mois à l'autre une facture de téléphone aussi aujourd'hui avec l'initiation de paiement ça va être chaque fois une demande demain ça sera la possibilité de remplacer complètement ce prélèvement là et du coup de redonner le contrôle à l'utilisateur final par rapport au paiement qu'il accepte au paiement qu'il voudrait fractionner au paiement qu'il voudrait retarder versus un prélèvement qui est automatique donc il y a toute une série de cas d'usage je vais m'arrêter là mais qui sont en train de prendre forme et qui vont rapidement se développer sur le marché français Merci Jérôme et Joanne justement pour ce second axe je pense qu'on peut passer au troisième axe Julien donc le troisième qui va évoquer le sujet de l'expérience utilisateur qui est en self-care donc on sait tous que les banques elles restent ouvertes par contre les banques invitent leurs clients et leurs consommateurs de ne se diriger vers les banques que pour des actions qui ne peuvent pas être faites chez soi donc sur le site internet ou sur les applications bancaires avec toi Steve j'aimerais savoir un peu comment est-ce que l'après-crise de la Covid-19 se dessine est-ce qu'on tend vers une souscription en toute autonomie par rapport à ce sujet du self-care alors comme effectivement Johan et Jérôme l'ont mentionné l'année 2020 était une réelle année de prise de conscience il y a eu beaucoup de projets effectivement de souscription en ligne aux offres de produits de services des banques et assurances mais également de services de placement qui ont été initiés avec des déploiements qui interviendront sur 2021 alors ce qu'il faut savoir c'est que cette crise a vraiment changé les habitudes des consommateurs notamment leurs habitudes de consommation des services financiers donc ils sont devenus de plus en plus habiliés aux services proposés en ligne permettant de réaliser leurs opérations donc c'est naturellement fait du fait de la distanciation sociale donc ils ont pu effectivement prendre le temps de se familiariser à ces solutions digitales les prospects quant à eux souhaitent avoir plus d'autonomie dans le choix de leurs services plus d'instantanéité plus de fluidité dans les processus d'adhésion donc on peut dire que cette crise a un petit peu créé un choc sans précédent sur ce marché et tend un petit peu à redéfinir les axes de distribution mais également les futurs modèles de rentabilité donc c'est la raison pour laquelle effectivement la plupart de ces acteurs se penchent très sérieusement sur l'open banking comme levier en fait de génération de revenus futurs aujourd'hui en fait quand on regarde un petit peu l'environnement du self-care et l'impact qu'a eu cette crise de la COVID-19 on peut faire plusieurs constats le premier c'est qu'on a une sorte d'accélération un petit peu de la fermeture des agences bancaires on l'a annoncé un petit peu avec la crise sur le secteur l'immobilier on a la concurrence des néobanques et des néoassurances on a cette pression forte sur le PNB et les PNP bancaires donc tous ces facteurs tendent à tendre un petit peu vers la fin du modèle physique donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on est en train de se réorienter vers un modèle d'agence numérique et qui dit réorientation vers un modèle d'agence numérique dit forcément mise en place des processus digitaux de souscription self-care sans couture et quasiment en un clic comme on l'a mentionné précédemment et donc ces points en tout cas sont des points qui sont effectivement adressés par et à travers la solution participe plug que nous proposons parce que ces banques effectivement doivent se réinventer donc plateformiser leurs services et doivent en quelque sorte homodiciser leur offre de produits et de services comme oui vas-y non je voulais juste dire que là il est 11h et il faut qu'on a un peu un accélère pour passer à la dernière question donc un peu prospective peut-être tu auras l'occasion d'aborder plus le thème que je voulais dire Steve mais justement pour répondre à la question de la table ronde et vraiment en deux mots par rapport aux intervenants je vais commencer avec toi Joën est-ce que pour toi la Covid-19 c'est un frein ou c'est une opportunité pour le business clairement pour le l'open banking c'est un accélérateur puisque l'open banking en fait digitalise énormément de processus on l'a vu dans le crédit pour l'octroi la compréhension de la situation financière on le voit dans le paiement et l'initiation de virement mais même dans la gestion de patrimoine d'avoir accès en temps réel aux avoirs d'un client permet d'être beaucoup plus réactif il y a même des use case on le voit dans le cashback on a un client qui s'appelle Kittis qui lui va vendre des solutions de cashback aux mairies pour les commerçants locaux pour inciter les personnes à les consommer dans leur ville et avec le compte bancaire directement connecté on peut s'assurer grâce au débilé qu'il est bien allé chez tel commerçant localement et donc lui faire un virement via le virement open banking directement sur son compte en cashback pour le récompenser tout ça accélère en fait tous ces use case accélèrent l'open banking on était dans quelque chose dans une négociation théorique depuis des années de l'open banking cette année fait que ça devient concret avec ce choc de la crise qui replace le digital au centre donc en fait comme le disait Jérôme tout à l'heure je pense que l'année 2021 va être en fait le grand boom de l'open banking avec cette préparation en 2020 des prises de conscience grâce à la crise donc je dirais heureusement pour nous malheureusement pour d'autres cette crise en tout cas pour l'open banking a été un vrai accélérateur Merci Joanne on passe à Gaëlle Aubray du côté de monentrain.com est-ce que c'est une opportunité ou un frein ? Alors sur le secteur immobilier la cohabitation entre le secteur immobilier et le secteur bancaire c'est un véritable booster parce que ça donc ça accélère tout le secteur immobilier qui a dû rapidement mettre en place des outils digitaux pour intégrer les signatures de compromis de contrat de réservation en ligne et tout un process facilitateur pour les clients ça a boosté l'activité des notaires aussi ils ne sont pas encore tous prêts il ne faut pas se leurrer mais ils ont commencé aussi à avoir des process et des protocoles beaucoup plus digitaux donc ça vient impacter tous les secteurs qui gravitent autour de l'immobilier et c'est évidemment bénéfique pour les clients particuliers qui ont un service facilité sur des démarches qui sont pénibles au niveau d'un crédit immobilier c'est quand même complexe donc là on vient vraiment faciliter et c'est des choses qui auraient pu se faire sur 2-3 ans et là vraiment le Covid a eu un impact d'accélération les entreprises doivent s'équiper les banques et le secteur immobilier sont contraints de mieux travailler ensemble et d'où l'apparition d'API qui vont faciliter la vie de tout le monde maintenant on est tous dépendants aussi des tests informatiques dans les domaines bancaires domaine immobilier nous dans le domaine du courtage il faut que tout le monde se mette au boulot pour que tout ça ça se fasse le plus rapidement possible Merci Gaëlle on passe à Paul Ajar Tenatixis Paiement est-ce que c'est une opportunité ou un autre ? Je pense que ça a été dit je partage complètement ce qui a été dit précédemment c'est vraiment le digital qui est au coeur du paiement ce qu'on voit notamment c'est que la data maintenant joue un rôle clé autour du paiement et qu'en fait il faut que nous les acteurs du paiement on puisse aussi favoriser et éduquer le marché à aller plutôt vers ces solutions-là c'est vrai que pour tirer un peu le trait et être un peu provocateur jusqu'à présent en fait les paiements étaient assez simples notamment du fait de la carte puisque la carte était présente dans le portefeuille c'était beaucoup plus simple de payer avec une carte qu'avec un virement on voit bien qu'avec le digital et cette crise sans précédent en fait l'usage du mobile et l'exposition de l'usage du mobile fait que les consommateurs que nous sommes payent de plus en plus avec une application mobile avec potentiellement un wallet et avec potentiellement des moyens de paiement dits nouveaux qui vont permettre de répondre à ce type d'usage donc je pense que ça prendra quand même un petit peu de temps parce qu'il faudra aussi que les banques puissent éduquer en fait leurs clients utiliser ces nouveaux canaux de vente ça c'est sûr chez Banque Populaire et Caisse d'épingle on a quand même un ADN très régional on a bien sûr parmi nos clients une clientèle de jeunes qui sont plutôt geeks mais il y a aussi des clients un peu plus seniors sur lesquels effectivement il faudra qu'on muscle un peu nos efforts pour les éduquer et aller plutôt vers ce type d'usage là et ce qui est vrai c'est que si je fais le parallèle avec le monde d'avant en gros ça a pris 15 ans aux banques en fait d'éduquer leurs clients à utiliser des process 3D sécures donc à accepter de recevoir un code par SMS et à leur enseigner directement sur une page de paiement je pense qu'avec Covid et dans l'initiation de paiement et la possibilité donnée à un client d'une banque de pouvoir générer un ordre de paiement un virement ou demain peut-être demander à se faire prélever directement sur son propre compte ça prendra nettement moins de temps mais voilà en tout cas on en prend la tendance et c'est ça qui est assez excitant merci Paul et du côté de Steve Fogg même question ? alors 70% des acteurs pensent que l'open banking va améliorer à terme l'offre de services et l'expérience client donc je pense que nous sommes tous d'accord autour de cette table pour dire que la Covid-19 a donc généré des opportunités sans précédent pour cette industrie de la banque à science on peut par exemple citer comme je le mentionnais précédemment cette tendance à la multiplication des points de vente numériques à la fois sur les sites propriétaires mais également sur les sites partenaires donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire en fait que pour consommer des services financiers vous ne serez plus obligé de le consommer au sein d'une banque vous pouvez le consommer au sein d'un retailer en faisant vos courses en achetant une assurance habitation lorsque vous faites des cours chez IKEA par exemple comme deuxième tendance de fonds et opportunités on peut noter un focus plus prononcé sur la donnée client c'est la donnée client non seulement au service d'expérience client mais également au service de l'adéquation entre le produit et le client mais aussi de l'efficacité commerciale donc ça crée de l'innovation en produit avec par exemple des produits que l'on peut payer à la consommation donc ou des produits qui sont designés spécifiquement en fonction de la donnée client et enfin une émergence on va dire du fidget cadre pour ne pas délaisser des consommateurs qui sont un petit peu moins à l'aise avec des outils numériques afin de les garder captifs avec une assistance un petit peu plus personnalisée Merci Steve et Jérôme Albus du coup de l'autre côté c'est un booster ou un frais ? Alors évidemment c'est un booster énorme j'aurais quand même tendance à rappeler que 2020 et je pense que ça a été le cas pour tout le monde a été une année ralentie un peu inattendue économiquement c'était un frein mais là on est quand même en train de parler d'un environnement qui est ultra privilégié puisqu'il est en hypercroissance donc évidemment c'est quand même au final un grand accélérateur d'opportunités pour moi ce qui est assez intéressant de voir c'est que cette crise ce qu'elle a apporté c'est une remise en question de beaucoup de choses l'open banking ça apporte aussi la remise en question de pas mal de choses au niveau de la finance et quand on fait converger ces deux éléments-là finalement c'est un booster extraordinaire parce qu'il y a une mise en concurrence complètement inhabituelle et inattendue au niveau des différents acteurs du service financier qui est arrivé avec l'ouverture de la banque puisque c'est bien de ça dont on parle et surtout il y a une innovation et on le voit au niveau des fintechs mais même des grands acteurs bancaires et sociétés de paiement etc qui est extraordinaire et qui va bien au-delà de tout ce qu'on avait pu faire jusqu'à maintenant ce qui est assez intéressant aussi c'est qu'au final tout ça converge vers la personnalisation de l'expérience client et l'amélioration de l'expérience client et des services donc pour moi c'est un accélérateur mais surtout je pense que le client au final en sortira avec de bien meilleures solutions que ce soit au niveau financier parce qu'on parle beaucoup du digital mais au niveau financier pour l'accompagner dans ses projets de vie Merci Jérôme et côté trésoriat avec toi Tiffany Pour nous aussi ça a été un accélérateur puisque ça nous a permis de créer un nouveau business model en proposant nos technologies aux grandes banques elles cherchent en fait aujourd'hui à développer des outils d'aide à la décision pour leurs conseillers pro et à qualifier rapidement les prospects professionnels et donc on est en train de travailler avec les banques pour leur proposer d'emborder leurs prospects TPE-PME en digital pour donner la main au chef d'entreprise sur la complétude du dossier donc on revient un peu au self-care mais surtout derrière tout ça pour elles c'est une collecte de données l'élias fiscale l'open banking le profit du prospect et aujourd'hui selon la qualité de leur portefeuille elles ont besoin d'être agiles sur le risque de pouvoir paramétrer très rapidement leurs enjeux risques et commerciaux on sait qu'elles sont exposées sur plus de 12 milliards sur le PGE et que tout le risque est à venir donc aujourd'hui regarder l'élias fiscale ça suffit plus c'est vraiment le comportement bancaire qui va refléter la situation de l'entreprise est forcément un effet de levier pour elles parce que ça va baisser le coût de productivité de prendre des décisions plus éclairées et d'enlever un peu tout ce qui est chronophage pour le conseiller bancaire et le garder plutôt sur l'expertise donc voilà Merci Tiffany donc merci à tous les intervenants de vos cas d'usage vos témoignages c'était un débat passionnant donc je vois à travers le chat qu'il y a une question pour Trésorier peut-être qu'on va te la poser Tiffany alors on a un participant ou une participante qui souhaite savoir est-ce que vous remarquez de la part de vos partenaires plus d'exigences lors de l'octroi des financements et des conditions plus élevées comme on l'observe de la part des banques traditionnelles Alors oui oui clairement on a besoin d'avoir l'atterrissage de 2020 d'avoir une visibilité et qu'est-ce qui va se passer sur 2021 donc on est très regardant pour le futur comment s'est comporté l'entreprise face à la crise comment elle a su rebondir je pense à des par exemple des restaurants qui ont développé des épiceries au travers du digital donc oui les partenaires sont assez regardants et si on a une activité qui n'a pas su rebondir c'est difficile de trouver des solutions Merci Tiffany pour cette réponse et je réitère mes remerciements pour les participants mais aussi pour les intervenants de cette table ronde donc malheureusement on n'aura pas de cas-là avec Hélène elle a eu un problème un empêchement de dernière minute mais on aura l'occasion de l'inviter lors de prochains webinaires afin de nous dévoiler un peu l'expérience britannique autour de l'Open Banking donc merci encore à vous et on a filmé ce webinaire donc on va partager le replay à l'ensemble des participants et sur les réseaux sociaux donc je souhaite une très bonne journée à tous et merci beaucoup et à très bientôt donc j'espère en physique cette fois-ci merci merci beaucoup merci bonne journée au revoir au revoir et à très bientôt ous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt